vous pouvez regarder ce qu'aubert je lui fais vous avez des pigeons voyageurs ou autre ici oui j'ai un test à faire pour parler avec le pigeon ou pas me situe mais tu speak with animals ouais tu sais les guiches on a pas de test à faire pas de test à faire donc le regard je fais cher ami des cieux dirige toi longe la rivière jusqu'à ce bâtiment en feu et dis nous où sont situés les ennemis je t'attendrai ici et tu auras des graines je dirais ce qu'aubert là qui se dépêche de me ramener des graines c'est important ce programme de l'avis après il revient oh gret 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 est ce qu'aubert les graines stopp je peux t'en cas de servite à l'appelé à côté ouais on était dans le foin quelques graines options tiens mange mon ami je ne remercierai jamais assez du service rendu mais c'est quoi de rien au revoir non mais non bah oui il a fait qu'à mon arc et je lui dire dessus non non attend j'ai rappel j'ai rappel j'ai rappel ok oh ami céleste ami céleste reviens tu auras plus de graines si tu en viens quelles sont les zones de danger je lui demande un truc simple vu qu'il a l'air un peu con je lui demande juste où est ce qu'il ya du danger c'est un animal garçon de danger donc ça a pu du danger partout c'est une nuit pas faucon alors alors il dit quoi c'est quoi est ce qu'il dit pas concluant il a bien dit quelque chose là vous avez parlé pendant un moment puis il est parti il est revenu des flammes des chiens non les ennemis sont plutôt disparates donc l'organisation est imprécise il sera peut-être compliqué d'éviter tout le monde il n'y a pas de chemin il a vraiment dit disparate le pigeon fait il ya un souterrain qui sort de la tour et qui permet d'atteindre directement le directement la rivière de là ça vous fait sortir ici vous suivez fin à distance c'est ça ouais on l'escaline de mètres 15 mètres on vient fin tu commences à apercevoir des yeux au niveau des sols du sol à combien de mètres à peu près une première perdue donc à une deuxième mètres troisième quatrième cinquième sixième je pense à ça c'est quand même pas plus mal que je sois tout derrière parce que j'avoue que là avec ma claustrophobie je me sens quand même pas très très bien je me retourne je leur fais écoutez les gars là il ya plusieurs rats ils ont l'air juste un peu inquiets on va essayer de traverser sans trop faire de mouvements brusques et faites gaffe à vos pieds surtout est ce que quelqu'un est ronge au fob est ce que est ce que ces filles leur parlent ce dont je les crame enfin genre mon alors alors on m'en faire pigeonner je demande est ce que j'ai déjà essayé de parler avec des rats dans ma vie genre explique qu'ils sont vraiment c'est que je peux parler à une nuée de rats d'ailleurs je parle avec un rat ou je peux parler à plusieurs d'entre eux je crois que le sort c'est un seul amenez-moi votre chef j'ai un sort de décharge électrique tout autour de moi mais le problème c'est que ça risque de me toucher dans ce genre de situation ça pourrait être bien par contre c'est quoi c'est quoi la portée on s'écarte un peu 15 pieds je crois tout autour de moi alors on ne fait pas là mais je vous préviens d'une manière générale quoi 15 pieds en vrai si je voulais écartez vous c'est une bonne raison le nombre de rats en fait commence à augmenter que ça pousse au cul et finalement de deux mouvements qui étaient plutôt latéraux initialement en se dressant sur les pattes mais ça commence à s'approcher à s'approcher et à prendre de la vitesse ok là je commence à jouer je fais le fil initiative je crois que je crame pas ok ça marche une initiative ok on se bat compte des rats je pourrais faire éventuellement j'aurai une illusion je suis pas d'une vague de lave ou un truc comme ça pour les faire fuir non ou alors je les crame vraiment mais ce que tu es sûr que tu vas réussir à les cramer tout le monde sans toucher personne t'es qu'est ce que je fais déjà je dégaine mon épée et ma dague aujourd'hui que je recule doucement et je me place derrière moi je suis derrière qu'est ce qui se passe et en passant et en passant je fais pas de chance je pense que je vais vous gueuler de reculer autant que vous pouvez je vais balancer une sonne d'un wave direct en tant pis si vous êtes un petit peu touché mais là j'ai besoin d'un truc qui dégage tous les rats d'un coup non ouais tiens je vais faire ça quand même je vais prendre mon courage à deux mains je sais pas si faut que je sois un test de courage dans ça genre je vais essayer de courir un peu au travers de la nuée de rats pour mettre un peu les rats donc vous voyez zéphi qui entame un balai au milieu des rats qui sautent dans tous les sens tu jettes les dommages tu jettes de débit s'il te plaît bah c'est fait je crois que c'est pas le 6 là c'est le 6 à ah bah si si ouais ok ils prennent six points d'hommage et ils sont repoussés d'une partie d'autre de trois mètres ah ouais sachant que mais maintenant c'est autour des rats des deuxièmes bras je m'en fous je sais bien sautillier putain mais c'est pas vrai et j'ai le merde 8 comment ça j'ai de merde dans les c'est quoi ce parti pris là je peux écraser avec les pieds parce que je peux taper des pieds par terre en les écrasant puis en faisant des petits coups de l'âge par ci par là j'ai d'attaque même découpé j'ai une bonne dextérité aux pièces pas mais qui va devoir les viser 18 il a fait il a fait un mouvement au niveau du rach et il ya pas mal de têtes qui ont sauté enfin j'ai appelé cette technique le tour bilonne j'y ai pensé en plus mais bien des jubes si jamais je veux taper les rachs au niveau de fine c'est quoi les risques quels sont les risques c'est pas nécessaire je te regarde c'est pas nécessaire le fait par le faire je pose pas de questions à toi bon je demande juste au mj bas je fais des encouragements on fait du feu on fait du coup on fait du feu je tape moi je suis désolé écoute phase moi je prends ma dague et je je me secoue et j'essaye de tu vois de taper des niquets du hara là autour de moi aussi à taille d'une petite brochette de rats au bout de ta dague je suis ce qu'il va m'acheter un croix de ceux qui restent vous considérez que c'est plutôt vraiment une horde il reste plus que quelques rats qui partent en débandade ok alors moi on est bien d'accord les murs il faut ta vie font à peine de mettre de l'arche c'est ça oui je vais monter en fait au plafond C'est genre je fais comme les enfants tu sais genre je mets mes mains et mes pieds sur eux et comme ça je monte me planquer là-haut C'est un parent on florise là-bas C'est un parent je l'ai toujours fait quand j'étais enfant c'est en tant que guerrier elfe je peux pas le faire Je touche alors que tu es en train de de grimper Faudra quand même que tu me fasses un petit jet de quelque chose pour Acrobatics Arriver à te mettre en portée J'avance à côté de Zephy Pour essayer d'atteindre les derniers qui tu restes En dessous de Zephy tu as Zephy en haut et puis le mec en dessous avec sa tête comme ça et puis t'as un Zephy qui est planqué là C'est pas quelqu'un qui est doué en dessin pour refaire cette scène Ouais je veux un dessin de cette scène clairement Zephy est approximativement à 1m80 du sol Et puis moi je suis accroupi en dessous de lui En position d'étoile de mer Comme ça là Aidez moi aidez moi Et puis j'attaque les rats J'attaque les rats restants Je fais 25 Et 6 Ça tue Ça tue Ensuite Nesub Yes Encore là Donc tu assistes alors là par contre tu as une meilleure vision donc tu assistes un peu à la scène Ok Bon j'avance Tu prends une photo ? Ouais je peux pas cramer les rats Ça vaut pas la peine J'adore ma flamme et puis Je regarde Finn en mode ça va Enfin j'en pense qu'il était au plus souffrant que moi quoi Mais c'est tout j'ai une meilleure vision J'ai une vision d'horreur devant moi mais après tout Moi je peux pas me décaler Lentement sur le côté J'enlève les rats qui avaient sur ma dague Je la range Et je m'assois C'est un peu visque sur le sol Du coup je vais peut-être en profiter pour lancer une mineure illusion Et je vais faire juste un bruit genre d'aigle ou de Bah d'un animal qui est une proie T'as besoin de faire des mouvements avec les mains Je peux pas faire c'est pas qu'à une main Genre théoriquement je peux me tenir qu'à une main Moi qui est en train de me faire un spectacle du Cirque du Soleil Il a des illusions Après un elf c'est agile Ça se tient aussi Si tu veux les gestes que tu fais sont en relation Avec l'illusion que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire comme une illusion ? Genre un cri d'aigle ou un truc dans le genre Ouais donc avec une seule main Je te l'accorde Mais fais nous le mouvement là On se fait pas ce bruit là un aigle J'avoue je sais pas trop quel bruit ça fait Ouais euh moi je vais euh Je vais avancer Si Finn me laisse passer je vais avancer de quelque part Et je vais essayer de cramer Un petit truc entre les jambes de Ikara Parce que ça commence à me saouler un peu Là je vois qu'ils ont un peu de mal avec 3 Arras Ça commence à m'énerver Et chaque critique Attention Moi j'imagine le cas où tu tapes Ikara et du coup il se relève Et chaque critique Mais c'est pas dit ça peut pas arriver normalement ça Tu me jettes les dommages s'il te plait mais euh Oh la 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 Avec plaisir 10 points de dommages Il va le tuer Il va le tuer Il va le tuer Oh la 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 Oh la 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 Oh c'était bien joué ça putain Ouais mais il fallait faire un truc là les Ryzen depuis le début Moi je suis au fond Une forte chaleur Euh Au niveau de tes intre jambes Qui brûle Là tu te retournes et moi je prends de Finn du doigt comme ça Non c'est lui ça C'est moi je suis là d'accord T'es tellement Enervé là Oh les gilets ouf kiffés Bah ouais mais lui il fait des putain Bah oui mais c'est parce qu'il a volé ma chance De nouveau en mode faucheuse Tu as Tu as fait une hécatombe Bah ouais le jeu où il faut taper sur des tomes Il n'en reste plus que 4-5 qui s'échappent Je redescends Il tire avec le feu au cul qui court après les rats Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Non bref faut vite arrêter le Ca parce que par contre la fumée dans le petit couloir ça va un peu nous intoxiquer Eh bah faut bien J'ai fait une boule de feu ok Bah ils font sorte ce tunnel ou comment ça se passe ? On avance un peu ouais On approche euh... laissons fab de nous faire choisir qu'on s'arrêtez mais je précise qu'il n'y en vous arrivez vous commencez à voir beaucoup mieux vous arrivez face à une grille grille qui finit entre guillemets le tunnel ensuite vous voyez les parois qui s'ouvrent qui s'ouvrent et beaucoup de végétation face à vous vous constatez que la grille est très fortement rouillée liée à l'humidité vous sentez aussi l'humidité proche à côté probablement cours d'eau et je vous propose d'arrêter ça marche ça me paraît pas que ça marche all right est-ce qu'on n'aurait pas gagné un petit niveau avec tous les combats d'abord ça suffit oui on a tué des rats après je sais pas ça augmente les déjeuner déjeuner à Abonnez-vous !